Tout disciple accompli sera comme son maître. Je veux être comme Jésus. Oui Seigneur. Et pour cela, je te demande une présence spéciale de ton esprit. Oui, afin d'affecter de vie, affecter aussi ma vie. Touche-moi à nouveau Seigneur, car j'ai besoin de ta présence. La gloire t'appartient. Merci Seigneur. Hallelujah. Oh, Barzocchi de Brayden. Let's see Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Oh, Barzocchi de Brayden. Oh, Barzocchi de Brayden. Oh, Barzocchi de Brayden. Merci. Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Ce moment, je ne dis pas, Milou. Nous avons besoin de toi. En plus. Alléluia, Alléluia. Oh, Oui, Esprit de Dieu. Je dis viens. C'est le moment Nous avons besoin de toi Les temps glorieux sont arrivés Et il est temps de guérir le malade C'est le moment, j'ai tant besoin de toi Je t'y viens, esprit de Dieu Je t'y viens, promis-nous Nous avons besoin de toi Je t'y viens, esprit de Dieu Je t'y viens, je t'y viens Je t'y viens, je t'y viens, je t'y viens Je t'y viens, c'est le moment 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 La puissance de la résurrection de Jésus existe Je t'y viens, c'est le moment 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 Ca c'est une fille Ne t'inquiète pas Tu la verras ce soir Est-ce que vous voulez l'expérimenter ce soir ? Est-ce que le peuple guadeloupien est là ? Est-ce que tu es là ce soir ? Acclame Jésus très fort ! Il y aura deux volets dans cette croisade à chaque séance. Il y aura une phase au cours de laquelle l'esprit va communiquer sa grâce à son peuple. Il y aura une phase au cours de laquelle Dieu guérira les malades. Je le dis parce qu'il faut qu'après cette croisade, je vous ai toujours dit, il faut que vous aussi vous soyez à mesure d'être utilisés par Dieu. Fais comme ça, la puissance de la résurrection de Jésus. Vous parlez trop faiblement, c'est trop faible. La puissance de la résurrection de Jésus. Regarde quelqu'un encore et dis-lui, le Jésus dont je parle est puissant. Dis encore, il est puissant. Il faut que je voie ta main, il faut que je voie la puissance de ta main. Comme ça. Acclame Jésus très fort. Alléluia. Gloire à Dieu. Je voudrais parler de la puissance de la résurrection de Jésus ce soir. En Jean chapitre 19, plutôt Jean chapitre 20, à partir du premier verset, il est écrit. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la première pierre, plutôt, la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre, et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Écoutez ce qu'elle dit. On nous a enlevé le Seigneur, et puis on ne sait pas où il a été placé. Pierre et l'autre disciple sortirent et allaient au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et arriva le premier au sépulcre, s'est embaissé. Il vit les bandes qui étaient à terre, cependant, et n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Le tombeau est vide. Et ce tombeau vide venait d'expérimenter quelque chose de glorieux. Quand on parle d'un tombeau haut, on parle d'un lieu où le mort se couche. Tenez-vous prêts que l'Esprit va descendre ici. Beaucoup de personnes, si vous avez des dons de révélation et Dieu le veut ce soir, vous verrez Jésus. Oui, il va se présenter à vous. Le tombeau est vide. Et quand on dit qu'un tombeau est vide, cela signifie qu'on y avait placé quelqu'un, et quelqu'un l'a appris certainement. Où est-ce qu'il est le monsieur qu'on avait placé là ? On ne sait pas. Le tombeau est vide, il est dans le matin, il est 6h30, sinon il est 6h moins. Mais le tombeau est vide. Je n'avais jamais vu un tombeau vide, je n'avais jamais vu un tombeau dans lequel le mort a été mis, et le tombeau a été vidé. Je n'avais jamais vu, et je n'ai jamais vu. Mais la Bible me dit qu'il y a eu une tombe sur cette terre qui a été vidée. La Bible me dit qu'une seule tombe sur cette terre a été vidée, c'est à la porte de qui que ce soit. Dieu va parler, Dieu va parler aux hommes depuis des générations. Dieu va prendre soin d'avécuter l'humanité par rapport à son fils qui viendrait. Dieu va dire alors aux hommes qu'il viendrait un parmi vous, qui serait mon fils bien-aimé, en qui je mettrai toute mon affection. L'humanité va prophétiser par le canot du Saint-Serviteur. Nous allons assister à Esaïe, prophétiser puissamment sur la naissance du Messie. Nous allons entendre Jérémie, nous allons entendre Osée, nous allons entendre Malachie et tous ces hommes. Même Moïse va parler en disant à Israël, Dieu enverra parmi vous un prophète comme moi. Il vous parlera de la part de Dieu. Écoutez-le. Et le temps va passer et l'histoire de l'humanité va se tracer au point d'arriver à un temps où Dieu mettra quatre siècles sans parler aux hommes. Quatre siècles abandonnant l'humanité à sa propre guise, le péché va monter au comble. À une époque où l'homme était dans l'exhibition totale du péché. À une époque où le péché n'était plus maîtrisable. À une époque où le laisser aller avec tous était rependu, et tout le monde faisait ce qu'il voulait. Dieu décide secrètement de descendre parmi les hommes. De son état d'esprit, il choisit de devenir homme. Venu porter un nom pas comme les autres parmi nous. De façon palpable. De façon magnifique. De façon extraordinaire. Un enfant nous a né. Un fils nous a été donné. La souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. On l'appellera Dieu tout-puissant. On l'appellera conseiller. On l'appellera père éternel. Et alors prince de paix. Mais quand il vient parmi nous, frère, il n'avait rien de plus sensible. Il n'avait rien pour que nous puissions l'admirer. Encore Esaïe dira. Il n'avait rien sur lui que nous puissions admirer. Frère, il s'est laissé tendre. Il s'est laissé piétiner. Il s'est laissé maltraiter, dit la Bible. Il a vécu dans la transparence la plus totale. Il a vécu dans le respect le plus apte de la parole de Dieu. Jean le voyant passer dit à ses disciples. Regardez là-bas, celui qui passe de l'autre côté. Voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde. En ce moment-là même, la révélation de la personne dont je voudrais vous parler ce soir demeurerait encore cassée aux yeux de l'humanité. En plein début de ministère, il va être déjà révélé, pointé, indiqué par ceux qui avaient l'esprit pour savoir qu'il était venu pour une mission divine. Mes frères, écoutez cette parole. Il arrive en son temps, revêtu d'esprit et de puissance, de force. La Bible dit qu'il exécute la mission divine sans alors regarder par la droite comme par la gauche. Face à l'adversité, il va pratiquer la volonté de Dieu dans tout le meilleur possible de sa vie. Acquis pour les œuvres de Dieu, acquis pour les choses de Dieu, préparé à l'obéissance, à la parole, et aux vertus de l'esprit. préparé à l'exécution du plan de Dieu sans se poser des questions, sans résister, sans savoir si oui ou non cela est de lui ou pas. Mais ayant perçu de sa personne, il était toujours prêt à honorer sa parole pour démontrer qu'il était venu pour lui. La Bible déclare que les signes et les prodiges vont l'accompagner. Il ira partout, dans ce cimetière de Gédara, il rencontre là un homme rempli de démons. La Bible dit que le démon commençait à parler pour dire « Est-ce qu'il est déjà là pour nous torturer ? » « Nous savons qui tu es. » Mais il ne voulait pas que les esprits le dévoilent parce qu'il savait qui il était. Il criait sur eux afin que les esprits se taisent. Oui, frère ! Pourquoi ? Parce qu'il était reconnu. Parce qu'il n'était point caché. Il était lumière. Il était venu sur la terre pour communiquer la lumière divine, pour communiquer la voix de Dieu, la parole de Dieu et orienter l'humanité au salut du Seigneur. Frère ! Il n'avait pas besoin de qualificatif pour démontrer la personne qu'il était. Son nom suffisait pour sauver. La Bible dit qu'il n'avait rien pour que nous puissions l'admirer. Vous pouviez le voir parmi vous. Il passait son chemin de la façon la plus simple possible. Mais vous n'alliez jamais penser que celui-là, il a été dit de lui en Colossien qu'il plut à l'éternel que toute plénitude habita en lui. Dieu fait homme parmi les hommes Dieu de son état d'esprit fait homme cher parmi les hommes fils parce que né de Dieu né par le Saint-Esprit conçu par l'Esprit de Dieu dans le sein de la vieille fille pour donner à l'humanité que Dieu n'avait plus rien d'autre à démontrer. Mais alors, dans sa suprématie, tout était alors possible dans sa préséance pour démontrer au monde la magnificence de son règne, la puissance de sa gloire, l'autorité de sa parole, la puissance de la parole qui sort de sa bouche parce qu'il compta sur sa droite pour démontrer, créer le monde, il compta sur sa parole pour propulser l'humanité à l'existence, il compta sur sa parole pour apporter lumière et vie à cette humanité. Il n'y a pas besoin de la composition de qui que ce soit, il n'y a pas besoin de la participation de qui que ce soit, il était seul et unique sur son trône, se levant, comptant sur sa droite pour démontrer que l'humanité pouvait exister par lui, avec lui, et de lui, et régner au-dessus de l'humanité, au-dessus du monde, te sauver et réaliser que tu avais besoin de la vie et c'est pour cela que par la puissance de sa parole, il se transporte à l'état d'homme pour justifier les hommes que vous et moi nous sommes pour apporter le salut à vous, à moi, à nous, nous délivrer, nous sanctifier, nous laver, nous nettoyer, nous orienter, nous indiquer le chemin et établir notre rédemption. Nous sortir de la mort et nous mettre dans la vie éternelle. Frère, Dieu se fit homme et de qui parlera de notre part? Qui a sauvé cette race péchéresse? la seule. Cette oeuvre était si importante que Dieu décida de venir lui-même. Lui-même. Frère, lui-même. J'irai. Je prendrai la forme d'un homme et je sauverai l'homme. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les bois, ce ne sont pas les eaux, ce ne sont pas les poissons, ce ne sont pas les animaux qui étaient égarés, c'est les hommes qui avaient été égarés. Et donc, pour les sauver, il fallait une créature semblable pour les délivrer. Et quand il arrive à Suter, écoutez, frère, l'ange rendit visite à la jeune fille et lui dit, je te salue, mais avec révérence. Je te salue, femme, toi à qui une grâce a été accordée. Le Très-Haut te couvrira de son ombre et la puissance du Saint-Esprit viendra sur toi. Tu seras enceinte, tu porteras un enfant et le Saint-Enfant que tu porteras de son sein sera appelé le Fils de Dieu. Oui, le Fils de Dieu. Dis le Fils de Dieu. Il y a beaucoup qui disent pourquoi le Fils de Dieu? Est-ce que Dieu a un enfant? Qu'est-ce que le Seigneur ne pourrait pas démontrer s'il a appelé à l'existence ce qui n'existe pas par l'autorité de sa parole? qui avez-vous déjà trouvé qui soit derrière le vent l'air que nous respirons et qui fait du bien à notre organisme? Qui a été aussi intelligent pour savoir que l'air devait servir à maintenir notre organisme par le système respiratoire? Montrez-moi votre savant sinon votre médecine qui a créé ces choses. Montrez-moi et dites-moi montrez-moi cela aujourd'hui. Si vous pouvez définir cela je vous présenterai quelque chose de formidable. mais si vous ne le pouvez pas alors écoutez la voix qui sort de ce micro et qui vous indique quelque chose pour la gloire de Dieu ce soir. Il n'avait pas besoin d'être aidé par un homme pour créer le monde. Il a créé de sa propre volonté et de pas sa propre décision. Regarde ton organisme regarde tu es un miracle vivant tu es un miracle propre tu es une magnifique créature et cela ne vient pas d'un médecin ni d'un savant ni d'un scientifique mais du décret du plus haut et du très haut Dieu. Avant que tu ne te poses la question de savoir pourquoi Jésus pourquoi Dieu a-t-il un fils pose-toi la question de savoir pourquoi suis-je créé car s'il te plaît d'avoir été créé réjouis-toi qu'il plaît aussi à Dieu que les autres ont été créés car s'il te plaît de vivre réjouis-toi de ce qu'il existe encore plusieurs autres vies en dehors de toi et tout cela par le décret d'une seule personne. il dit dans sa parole je suis l'éternel y a-t-il rien qui soit étonnant devant ma face le Saint-Esprit arriva dans le sein de la jeune fille et le Saint-Esprit imposa le miracle dans le sein de la jeune fille et elle conçut et Joseph va se rebeller pour dire Marie m'a trompé la jeune fille m'a trompé il voulait se séparer d'elle sécrètement vous savez ce qui va se passer la parole de Dieu déclare que Dieu va se révéler à lui pour dire ce n'est pas de ta faute elle porte dans son sein le Messie prends ta femme avec toi frère il vécut comme jamais homme n'a vécu sur terre allant de lieu en lieu il faisait du bien à tous ceux qu'il rencontrait démontrant la puissance de l'amour de Dieu mais alors il lui était réservé la croix et le calvaire pour nous sauver mais écoutez bien fait lorsqu'il est là sur la colline il se transfigurera devant eux devant trois personnes nul ne comprit pourquoi pour vous dire que celui dont je parle ce soir s'appelle la lumière du monde il est l'éclat il est la gloire il est la vie il est le chemin alléluia pourquoi est-il le chemin parce qu'il n'existe pas un deuxième qui soit aussi magnifique et qui ait supporté le prix qu'il a payé pour nous il n'y en a pas frère Satan lui-même qui se veut l'égal de Dieu n'a pu francier le seuil de sa gloire sa présence oui il fait déguerpier les démons dans tous les sens et sa parole le conduit à tomber sous l'effet de la gloire de Dieu et son regard puissant et attentif plein d'amour est une source de vie et communication de bonté de gloire et vous pouvez lire sur son visage combien il est bon et combien il est pour notre salut et pour l'amour qu'il a pour nous frère regardez observez autour de vous avec la gloire de Dieu établie parmi nous dans le monde la nature elle-même témoigne que celui dont je parle est puissant et magnifique la nature elle-même témoigne que celui dont je parle domine et contrôle et tient le monde entre sa main quand je regarde l'étendue des cieux quand je regarde la mer quand je regarde le sol qui a émergé au milieu de la mer à la surface des os la terre qui a émergé quand je regarde le vent qui souffre quand je l'écoute je ne peux pas me passer de savoir qui le Dieu fait il est mort pour toi il est mort pour toi il est mort il est mort toi pour toi il est mort pour toi il est mort pour toi il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de trois il n'y a pas quatre il n'y a pas dix il n'y en a pas quinze il est unique car il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas qui que ce soit personne n'a été arrêté avec lui seul il n'y a été au poteau de la croix avec lui crucifié comme il a été il a été seul seul mais pour toi pour toi sais-tu ce qui s'est passé crucifié pour toi frappé flagellé la Bible dit qu'il a pris avec lui nos péchés et Paul dira l'amour de Dieu nous a été manifesté dans ces temps qui sont les derniers en ce sens que lorsque nous étions encore pécheurs il est mort pour une désimpie pour nous le plus grand amour que Dieu ait manifesté à l'endroit de l'humanité c'est d'avoir à faire crucifier son fils afin que tu vives Alléluia Alléluia pour que tu vives il est monté à la croix seul il a crié seul il a saigné seul il a souffert seul il a pleuré seul il a été il a été maltraité seul il a dit mon père mon père mon père mon père pourquoi m'as-tu abandonné pourquoi le Saint-Esprit m'a enseigné pourquoi le Saint-Esprit m'a révélé pourquoi il a crié mon père mon père pourquoi m'as-tu abandonné j'étais au cou d'un jeune et je dis à Dieu comment le fils de Dieu peut-il crier pourquoi m'as-tu abandonné pourquoi je comprends pas mais quel est ton caractère et tu l'abandonnes comment ça se passe dis-moi je veux savoir le septième jour de mon jeune l'Esprit de Dieu me dit ouvre les yeux et comprends si tu as de l'intelligence je dis oui père je veux savoir et l'Esprit de Dieu m'enseigne comment ne voulais-tu pas que je l'abandonne écoutez-moi bien comment ne voulais-tu pas que je l'abandonne qu'est-ce que tu es en train de faire je dis je suis en train de jeûner au nom de qui tu jeûnes je dis c'est en ce nom que je jeûne il dit alors et tu ne voulais pas que je l'abandonne et l'Esprit m'enseignait que Jésus a été abandonné il a crié mon père mon père pourquoi m'as-tu abandonné ceci est une véritable révélation cette parole est une véritable révélation parce que Christ était la vie et la vie était en lui et la vie est l'Esprit et la vie est Dieu et il a été fait chair et il avait en même temps la chair et il avait en même temps la vie et il était en même temps chair et il était en même temps vie et ma soeur c'était la vie qui marchait devant nous et au milieu de nous allant où que ce soit c'est la vie qui arrivait et qui partait et Christ au poteau de la croix subissant la mort a été crucifié dans sa chair souffrant frère souffrant dans cette chair mais cette chair qui avait été crucifiée avait en elle la vie c'est à dire l'Esprit vivant l'Esprit vivant était dans cette chair qui était crucifiée au poteau de la croix et tant que l'Esprit vivant qui était en cette chair crucifiée n'avait pas encore lâché cette chair crucifiée si l'Esprit ne se séparait pas de cette chair si l'Esprit ne l'abandonnait pas il aurait fait 10 jours il aurait fait 15 jours il aurait fait 20 jours au poteau de la croix il ne connaitrait jamais la mort mais l'Esprit va le lâcher il va le quitter afin que la souffrance soit encore empirée dans sa chair il va donc souffrir parce que quand l'Esprit est là qu'on vous flagelle vous ne le sentez pas parce que l'Esprit a morti tout en vous pour la puissance et la gloire de Dieu il fallait l'abandonner l'Esprit va le lâcher l'Esprit de Dieu va le quitter l'Esprit de Dieu va l'abandonner le délaisser afin qu'il souffre encore plus afin qu'il pleure plus afin qu'il ressente encore plus le poids du péché de l'humanité et qu'il meurt dans sa chair et dans sa souffrance dans l'abandon il me l'a monté le Saint-Esprit l'a quitté et quand l'Esprit l'a quitté il a commencé à souffrir souffrir père père pourquoi m'as-tu abandonné ? mais il nous fallait pour qu'il meure parce que quand l'Esprit vivant est en vous quand vous fouette vous ne serez pas quand vous frappe vous ne le sentirez pas oui frère je vous dis la vérité Etienne regardait le ciel comme ça et on fouettait son corps avec des morceaux de cailloux de pierre on le frappait et Etienne dit je vois Jésus arrêté à la droite du Père pourquoi ? parce que l'Esprit s'était emparé de lui et la mort était devenue un gain pour lui il a fallu que l'Esprit le quitte et quand il a quitté le corps est mort mais il est mort momentanément parce qu'il y avait un rendez-vous et le rendez-vous le plus glorieux de tout le temps un rendez-vous exceptionnel il a eu besoin de le quitter momentanément pour établir notre rédemption et quand il a établi notre rédemption alors son corps mort a été enterré pendant que les hommes avaient envoyé la garde veillée sur lui parce que tout le monde avait dit on le tient pour prophète si on le garde par ce corps les hommes iront le voler et on nous fera comprendre ici à Jérusalem qu'il est ressuscité nous voulons savoir et nous voulons le voir et nous voulons le tester garde restez là devant cette tombe vérifiez veillez là-dessus 24h sur 24 veillez sur cette tombe pendant que les gardes de Somme étaient là l'heure arrivée pour le Saint-Esprit de revenir à ce rendez-vous glorieux dans la profondeur de la terre il partit on le déposa là mais je vous dis qu'il alla même pour la rédemption de tous ceux qui avaient été déjà enterrés dans la gloire de Dieu par la puissance de l'Esprit de Dieu qui était mort par des martyrs qui était mort par la souffrance de l'évangile il est parti sous la terre et la Bible dit ceci il alla sous la terre frère vous savez la révélation de Dieu est telle que dans la profondeur de la terre il est allé établir une autre rédemption il savait que la dernière arme de Satan sur laquelle il comptait c'était la mort or il n'y avait que dans la tombe qu'on pouvait expérimenter la mort quiconque est mort est enterré et tous avaient été tenus dans la captivité dans la mort il est parti dans les abîmes de la mort il y est descendu il est allé frapper la porte à la mort il frappe la porte à la mort et la mort ouvre la porte regarde qui es-tu il dit je suis le prêtre de la vie donne-moi les clés donne-moi les clés donne-moi les clés donne-moi les clés de la vie donne-moi les clés de la vie mort donne-moi les clés de la vie mort il est récupéré il lui arrache les clés de la mort il les garde avec lui il ouvre la porte lui-même et la parole de Dieu déclare ceci oui frère je vous dis la vérité il appelle chacun de ses serviteurs par un nom il appelle-t-elle par son nom Esaïe sort de cette cabane oui Joël sort de cette cabane sortez de cette cabane Daniel sortez je suis venu vous libérer sortez-la il va les libérer de la cabane de la mort il va les libérer de la mort il va les libérer de la mort il va les libérer de la mort Daniel sortez Joël sortez Osée sortez Malassie sortez Joël sortez vous tous jeudi sortez Abednego sortez Abed Sadrach vous tous sortez sortez Samuel sortez vous tous je dis sortez David sortez sortez tous de la mort sortez vous n'avez pas de place ici et maintenant qu'il finit de la libérer il retourne à sa position le Saint Esprit se lève sur son trône il dit qu'il est l'heure l'heure du rendez-vous le rendez-vous de la fille et l'Esprit de Dieu descend des cieux il descend dans la tombe il va visiter le corps il va le réintégrer il va le réanimer il va le réanimer au frère il va le tousser il va pénétrer en lui il va remettre la vie en lui c'est sûr il est réanimé il le sort mais alors mais alors mais alors ressuscité alléluia il sort de tombeau il sort du tombeau il sort du tombeau frère au mort où sont tes aiguillons au mort où sont tes aiguillons et les morts de Zerusalem ressuscitèrent avec lui en même temps tous ceux qui l'avaient libéré de la captivité sortir avec lui les tombés se sont ouverts à Zerusalem je sais comment est-ce qu'il s'appelle je le sais frère ce nom est secret pour ma vie ce nom est une rédemption pour ma vie ce nom est une grâce pour ma vie ce nom est une bénédiction pour ma vie ce nom est une délivrance pour ma vie pour ma vie frère aujourd'hui il vit en plénitude un homme investi de tout pouvoir sur la terre comme au ciel l'apocalypse dit il marche parmi les 700 du lieu d'or dans sa gloire dans sa plénitude c'est lui qui détient le dernier mot le commencement et la fin le tout puissant le Père éternel et tous vivent par lui tout respire par son nom tout existe par lui tout avide par lui et quand il marche oui frère il n'a pas besoin de la lumière des hommes pour éclairer la cité la gloire qui sort de son trône éclaire la cité il marche il est puissant il n'est pas comparable on ne peut pas le comparer on ne peut pas s'identifier à lui on ne peut pas le comparer à qui que ce soit sa gloire communique la vie sa présence apporte la délivrance sa parole apporte la libération et sa magnificence apporte la grâce la vie frère je connais son nom je sais qui il est je connais son nom ce nom est puissant ce nom est magnifique ce nom est glorieux ce nom est éternel alpha et omega seigneur des seigneurs roi Dieu tout glissant c'est on va suré c'est on va salom c'est on va rapha c'est on va nissi celui qu'ont rejeté le bâtisseur mais qui aujourd'hui est devenu la principale de l'onde l'étoile brillante du matin le rejetant de david le lion de la tribune d'un sud oui l'agneau de dieu qui hante le peçon du monde c'est celui de nazareth c'est celui de nazareth c'est celui de nazareth frère je connais son nom le nom le plus puissant de la terre des hommes ont existé des hommes ont ébrou l'humanité des hommes ont gouverné par le pouvoir des hommes sont venus des hommes ont régné des hommes ont sémé la terre des hommes ont patronné le monde par leur intelligence on les a appelé les savants ils ont tous morts ils ont été engloutis dans la tombe ils ne sont jamais sortis de là Azénoré est venu il est parti Churchill est encore resté dans la tombe frère Musto Ito est encore resté dans la tombe frère les rois de la terre sont restés dans la tombe le ciment n'a jamais pu se casser frère je vous dis la vérité je vous dis la vérité Gorbachev est parti n'est-ce pas oui tous ces Mussolini est parti à son tour je vous dis la vérité Adolf Hitler a terrorisé le monde il s'en est allé on n'a jamais su ce qui a réellement pu se produire au sujet de sa vie oui des hommes comme en temps de Saint-Exupéry ils sont partis Albert Einstein ils sont partis frères ils sont partis frères Simon de Beauvoir ils sont partis frères ils sont tous partis frères Molière ils sont tous partis frères tous sont partis mais je vous donne quelque chose je vous dis quelque chose il existe un nom le nom le plus glorieux de la terre il existe un nom le nom le plus merveilleux du monde il existe un nom le nom le plus magnifique le nom le plus suprême le nom le plus digne il est mort il est sorti du tombeau 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 allez à Zéruzalem allez à Zéruzalem allez à Zéruzalem allez à Zéruzalem et regardez là du côté est de cette ville au pied de la montagne il y a une tombe qui a été creusée et qui s'est ouverte qui n'a jamais été refermé il y a 2000 ans parce que l'homme qui était logé là est sorti victorieux et il est parti pour l'éternité son nom est puissant son nom apporte la guérison son nom apporte la délivrance son nom communique la vie son nom apporte la réalité de la vie son nom apporte la rédemption son nom apporte la justification son nom est rempli d'autorité de puissance de gloire son nom est un chemin son nom est la vie son nom est la vérité vérité oui frère son nom est le carrefour par lequel tout être humain sur la terre passera que tu sois pesseur tu passeras pas là que tu sois riche tu passeras pas là que tu sois pauvre tu passeras pas là il est arrêté il te regarde règne comme tu veux fais ce que tu veux mais tu viendras à ses pieds et c'est là que tu passeras c'est lui qui aura le dernier mot c'est lui qui te dira le dernier mot je sais seulement ce nom est un nom le nom de Dieu le nom du tout puissant le nom du créateur le nom de celui qui détient la vie le nom de la vie éternelle le nom de la bonté céleste le nom du royaume des cieux le nom de la grâce infinie de Dieu ce nom est puissant frère ce nom est magnifique frère ce nom est merveillant frère ce nom est incomparable frère ce nom est digne frère ce nom est magnifique frère ce nom je le connais ce nom je le sais Jésus de Nazareth est viveur et puissant Jésus de Nazareth est Dieu Jésus de Nazareth est Dieu Jésus de Nazareth est Seigneur je le sais car tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel je vais au Père je reviendrai car il est avantageux pour vous que je m'en aille car quand je serai parti et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi et je m'en irai avec vous afin que là où je suis vous aussi vous soyez et l'Apocalypse dit de lui le nom nouveau qu'il porte dans les cieux c'est la parole et je regardais je vis assis un homme un trône scintillère glorieux il était vertu de poupe et calate il était vertu de poupe et calate et d'un équitude doré sur sa poitrine et je voyais fixer la lettre et je pouvais le lire le véritable et l'Apocalypse qui s'appelle le témoin fidèle l'Apocalypse dit qu'il est pour nous le témoin fidèle avez-vous jamais su qu'il existait pour vous un dieu aussi grand que celui dont je vous parle ce soir avez-vous jamais su qu'il existait un seigneur aussi magnifique que celui dont je vous parle ce soir quand il se lève de son trône et quand il ouvre sa bouche la créature obéit le seul capable il massera sur les os et personne ne lui apportera de soutien il massera sur les os allant vers les disciples comme si l'eau était une surface solide sous ses pieds il massera sur l'eau pour démontrer sa suprématie par rapport à la nature il massera sur l'eau lorsque la tempête se leva il leva la main il menaça la tempête et l'eau retourna dans son lit parce que son responsable créa ton lit avec un éloi je ne vous parle pas d'un semblant de Dieu je ne vous parle pas d'un petit Dieu je ne vous parle pas d'un tout petit consultant je ne vous parle pas non plus d'un rescapé de ce Dieu quelconque non je vous parle du créateur du monde je vous parle du créateur le responsable de la vie je vous parle de celui qui détient la puissance créatrice la gloire de Dieu oui frère l'apocalypse dit je regardais et je vis un cheval blanc il était grand puissant l'homme qui le montait était fort glorieux puissant fort ses yeux dégageaient comme du feu et sa langue était comme une épée pointue et je voyais assis et écrit sur son vêtement et sur sa crie droite seigneur des seigneurs roi des rois c'est de ce Dieu là que je suis venu vous parler ce soir frère car je l'ai vu me délivrer car je l'ai vu me communiquer la vie car je l'ai vu prendre ses responsabilités pour sauver quiconque appelle au secours à son nom et celui qui invoquera le nom du Seigneur dans ces temps qui sont les derniers celui là sera sauvé j'ai un avocat et mon avocat est formidable j'ai un avocat et mon avocat s'appelle le roi de la vie j'ai un avocat et mon avocat connaît mes défauts j'ai un avocat et mon avocat prend soin de moi j'ai un avocat et mon avocat s'appelle Jésus de Nazareth j'ai un avocat et mon avocat c'est le Christ mon avocat c'est le Christ vrai il est vivant pour toujours la Bible dit qu'il n'est pas mort il est ressuscité il vit éternellement il vit pour les siècles des siècles et ni ne saura se comparer à lui il donne l'ordre et la créature obéit il donne l'ordre et la nature se soumet à lui il marche et tout se trame au devant de lui les anges se prostèlent devant sa face pour l'adorer saint 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 elle est tout puissant le Dieu le créateur le saint des saints le roi des rois frère l'apocalypse dit qu'il est assis il supervise tout il patronne tout il a tout en ses mains la vie c'est lui Christ est la vie voici pourquoi je donnerai raison à Paul qui dit Christ est ma vie et la mort m'est un gain qui as-tu choisi quel est ce temps que tu perds qui as-tu choisi as-tu déjà vu un autre Dieu qui soit à mesure qui soit à la hauteur de celui dont je te parle ce soir y a-t-il un autre qui soit capable même les gadets des affaires de la Guadeloupe ne parviendront jamais à tousser au seuil de la puissance de sa présence vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est plus il est magnifique il est roi il est je veux saluer sa majestueuse présence Jesus Christ je veux je veux je veux je veux saluer sa majestueuse présence et avec reverence tu es honoré Seigneur tu 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 es honoré mon Père tu es honoré ce soir tu es glorifié je veux dire à sa justice à sa présence qu'elle est si magnifique que je n'en ai pas vu ailleurs merveilleux Seigneur Dieu Alpha et Omega son nom guérit son nom guérit les malades son nom libère et son nom communique la vie son nom apporte la paix et son nom est la solution et son nom détient la grâce et son nom est la puissance de Dieu le nom de Jésus chasse les démons le nom de Jésus ouvre les portes le nom de Jésus communique la grâce le nom de Jésus de Nazareth apporte la liberté apporte la bonté de Dieu la justification la sanctification la gloire la gloire et la lénitude jamais un nom n'a été comme ce nom frère jamais un nom n'a été au-dessus de ce nom vous direz ce soir au nom de Cacou vous sévrez et vous repartirez à la maison sans avoir reçu quoi que ce soit parce que je suis mortel mais celui dont je vous parle a vaincu la mort et il est sorti du tombeau et il vit éternellement quand vous direz ce soir au nom de Jésus vous verrez la gloire de Dieu il est Dieu il est Dieu il est Dieu ce soir il est Dieu il est Dieu frère regardez sa créature regardez observez vous même regardez le vent qui souffre regardez je respire sans effort qui est responsable de ceci regardez vous même regardez la mer regardez les eaux qui est responsable de ceci regardez vous même il est réel il est réel vrai il est réel je ne vous parle pas d'un faux Dieu non je vous parle du véritable le créateur le Dieu qui est la vie je vous parle de celui qui a accepté et nous sommes il est réel 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Comment ne pas te louer, Jésus Comment ne pas te louer Comment ne pas t'adorer, Seigneur Comment ne pas le faire Tu es ma vie, Tu es ma face, Tu es ma face Tu es ma face, 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 Tu es ma Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Comment ne pas te louer Jésus Comment ne pas te louer Comment ne pas t'adorer Seigneur Comment ne pas t'adorer Tu es ma vie Tu es ma force Tu es mon soutien Comment ne pas te louer Jésus Comment ne pas t'adorer Seigneur Tu es ma vie Tu es ma vie Tu es ma femme Tu es ma force Qu'il est ma sou, t'ors Oh, t'es une seule dose Oh, t'es une seule heure Oh, t'es une seule heure Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime Oui, je t'aime, oui, je t'aime, 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 je t'aime. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501